Salut à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes nouveaux livres à acheter. J'ai surtout fait des acquisitions livresques jeunesse ou jeune adulte, mais j'ai d'autres trucs à vous présenter aussi, dont un essai littéraire. Aussi, j'ai acheté la plupart de ces livres-là au Salon du livre de l'Outaouais et je vous ai montré ces trucs-là justement sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas déjà sur ce média social là, le lien va être dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo et à vous abonner pour beaucoup plus de contenu littéraire et sans plus de blabla, sautons dans cette vidéo. Donc le premier truc que je vous présente, c'est justement Passion Islande, l'essai littéraire dont je vous parlais. C'est par Valérie Harvey aux éditions Hamak dans la collection Carnet. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec mes cheveux. Non, non, voilà, c'est mon nom. Ah, caca! Donc c'est une exploration des mythes, de la culture et du territoire qui se rattachent à l'Islande. Je l'ai acheté en fait parce que ça faisait partie de la même collection qu'un autre essai littéraire que j'ai lu pour l'école et j'adore, j'ai comme une fascination sur le pays qui est l'Islande. Et donc, quand j'ai appris que la collection Hamak et Carnet avait un passion et silence, je me suis dit que c'était fait pour moi, il fallait que je le lise. Ensuite, j'ai lu Laurie Lune et le secret de Polychinelle par Suzanne Julien aux éditions Pierre Tissère. C'est une histoire que j'ai lue quand j'étais plus petite et ça raconte l'enfance ou en fait le moment où Laurie Lune, la petite fille à la peau bleue, découvre quelles sont ses origines et pourquoi elle est tellement différente des autres enfants à la pointe hulotte, un coin au Québec où elle lit. C'est une super histoire de science-fiction que je vous suggère et si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vais laisser le lien vers la vidéo où j'en parle en haut. Ensuite, j'ai acheté une BD au Salon du Livre de l'Outaouais et c'était Les carnets de Cerise par Joris Chamblin et Aurélie Néret aux éditions Soleil. Et dans cette histoire, on suit Cerise qui veut devenir romancière et pour se donner de l'expérience, elle fait des enquêtes sur des gens qui deviendraient éventuellement ses personnages. Dans ce premier ton, on suit Cerise et ses amis alors qu'ils suivent un monsieur qui passe toujours par la forêt, là où elles ont leur cabane dans les arbres et il est toujours couvert de peinture. Je l'ai lu tout récemment et j'ai beaucoup aimé, donc je vais vous en parler dans mon update lecture d'avril. Ensuite, aussi au Salon du Livre, j'ai acheté Tourmenté par Maxime Poulin aux éditions Luzerne-Rousse. J'allais dire jeune Luzerne, je sais pas pourquoi. Et je suis particulièrement excitée de lire ce livre et de l'avoir acheté parce que Maxime Poulin, si vous ne le saviez pas, est aussi sur Booktube sous le nom de Max Booking. Je vais laisser sa chaîne dans la barre d'infos sous la vidéo. Et donc, j'ai rencontré l'auteur au Salon du Livre. On a parlé un peu de Booktube, de son livre et j'avais envie de l'encourager, donc, et de le lire. Personnellement, je sais que je vais être très apeurée parce que je suis pas capable de regarder les films d'horreur. J'ai jamais lu de livre d'horreur, mais je vais le faire parce que je suis certaine que je vais être satisfaite. Puis justement, dans la dédicace de Maxime Poulin, j'espère que tu auras quelques frissons. Et oui, ça va clairement arriver parce que je suis moi. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une orpheline qu'on suit et qui est tentée depuis son tout jeune âge. Elle voit toujours un même esprit, je crois. Et le jour de quitter l'orphelinat, cet esprit-là laisse une empreinte sur son bras. Et à partir de là, l'esprit ne quitte plus la jeune orpheline. Et donc, j'ai très hâte de le lire et de vous en reparler. Ensuite, encore au Salon du Livre, j'ai acheté et déjà lu Sarah Lou, détective très privée par Audrey Archambault. C'est le tome 1. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, c'est le même lien que j'ai mis un peu plus tôt en haut, donc je vais le mettre dans la barre d'infos aussi. Et c'est l'histoire de Sarah Lou, jeune fille, qui est assez curieuse et ça la pousse un jour à mener une enquête dans son école pour trouver qui a saccagé et volé le laboratoire informatique. Deuxième livre des éditions Luzerne Rousse, j'ai aussi rencontré l'auteur au Salon du Livre, c'est Incandescence par Jany Deveau. Et ici, il est question de pouvoir contrôler les éléments dans un monde où ces pouvoirs-là se sont développés. On suit un personnage de quoi qu'il contrôle le feu. Et ça se passe sur les territoires de l'Écosse, ou en fait à la limite de l'Écosse, à Londres, etc. Donc, en plein ce que j'aime. Là, je sais que je l'ai peut-être fait sonner un peu simple avec les éléments et tout, mais quand on lit la description officielle, ça a l'air d'un monde vraiment complexe et bien établi, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Et en plus, il a l'air d'avoir une assez cool histoire d'amour dans ce livre, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais que je suis excitée et que j'ai très hâte de vous en reparler. Je ne faisais pas des blagues quand j'ai dit que j'avais acheté beaucoup trop de trucs au salon du livre. Le prochain, c'est The Curse par Marie Rutkowski, aux éditions Lumen. Et c'est l'histoire, en fait, bon, je sais pas exactement c'est l'histoire de quoi. Qu'est-ce qu'elle va acheter ou remporter un esclave aux enchères et l'histoire va être mêlée des dangers, me semble, de la vie passée de cet esclave-là et de tous les jeux politiques de bluff, même elle, c'est la fille du général de l'armée, donc je crois que ça va être vraiment un monde assez complexe, assez sur les apparences et, comme je vous dis, les jeux de bluff. Le dernier livre que j'ai acheté au salon du livre, c'est Insoumise par Mathilde Saint-Jean, aux éditions Guy Saint-Jean, et c'était le tome 1, Au-delà du mur. Ce livre-là, je suis particulièrement excitée de le commencer parce que ça vient de la mine enfance de mon copain, donc je pense qu'ils allaient peut-être au premier ou à la garderie ensemble, et donc, lui, il l'a contacté, j'ai pu lui poser des questions sur un monde du livre, elle est super gentille, et donc j'ai vraiment hâte de plonger dans son livre, et je lisais le derrière, puis tout, et ça me semble être une histoire extraordinaire, je vais vous en parler. Le monde a été ravagé par la Troisième Guerre mondiale, et Emma vit dans la République, et ce pays-là a été scindé en deux, le côté qui est très pauvre et le côté qui est plus riche. Emma s'efforce de garder l'existence de son frère secrète, puisqu'il est autiste, et que dans ce monde-là, c'est pas nécessairement accepté. Et Emma, pour faire des sous, travaille dans un café-concert de l'autre côté de la bordure, donc dans le côté riche du pays, et un jour, cette faille-là dans laquelle elle passait pour traverser entre les deux côtés du pays est refermée, et je crois qu'elle doit tenter de survivre du côté riche, en même temps, elle doit s'inquiéter pour son frère et sa famille, donc c'est à peu près tout ce que je sais, mais c'est bien en masse pour moi. Ensuite, j'ai acheté à la librairie d'à côté, et je suis en train de lire Player One par Ernest Cline aux éditions Pocket. Donc, l'histoire se passe en 2044-2045, et le monde vit pratiquement entièrement dans l'Oasis, qui est une réalité virtuelle, parce que justement, notre Terre est ravagée par tout plein de problèmes, des guerres, le prix du gaz est tellement impossible que les gens ne se déplacent pratiquement plus. Je lis en ce moment, en fait, parce que je veux vous faire une vidéo où je compare le livre et le film, Player One, qui vient tout juste de sortir. Et en fait, l'intrigue se déroule autour du fait que, quand le fondateur de l'Oasis meurt, il lègue sa fortune à quelqu'un qui va remporter un espèce de grand concours dans l'Oasis, puisqu'il n'a pas d'héritier. Déjà, je sais que j'adore le côté de la culture pop des années 80, et le côté très geek, jeu vidéo, qui est... C'est fou, c'est vraiment ce qui fonde cette histoire-là, et je trouve que c'est vraiment très bien fait, donc j'ai super hâte de vous donner mon avis complète sur ce livre. J'ai également acheté les tombes 2, 3 et 4 de la série Nelly par Sylvie Paylette aux éditions Québec-Amérique. J'allais chercher les tombes 3 et 4 à la Libéry ce matin, mais mon auto ne fonctionne plus du tout, donc j'ai juste le 2 ici. Et donc, dans le premier tombe, qui est... pas celui-là, ça c'est le 2, Nelly est transportée dans un unifère parallèle, où c'est le même jour, la même année, mais dans le passé, la guerre des Plaines d'Abraham a été gagnée par les Français, et donc, il y a maintenant une monarchie dans ce monde parallèle-là, sur le territoire du Québec, et tout est très très différent. Il y a encore la présence, justement, de princes, de balles, etc., et elle doit s'adapter à ce monde-là si elle veut survivre. J'ai trop hâte de finir Flayer 1 pour me replonger dans cette histoire, parce que si vous avez vu mes lectures de Mars, je vous disais à quel point j'ai adoré l'histoire, et à quel point j'avais hâte de commencer. Et en plus, j'ai vu que l'auteur venait au Salon du livre de Québec. Je vais définitivement aller acheter le 5e tombe qui sort le 8 avril, pour le faire signer et le lire, le consommer, le manger. Et le dernier livre que j'ai acheté et que je vous présente aujourd'hui, c'est Lolita, le classique, par Vladimir Nabokov, aux éditions Folio. J'ai eu envie de le lire, en fait, parce que c'est un des plus beaux insipides, ou début de roman, si vous préférez, que j'ai lu de ma vie, justement. C'est ce qui est retranscrit en arrière. Je pense que je vais vous le mettre à l'écran parce que... Puis je vous invite à poser, parce que c'est tellement littérairement beau. Je connais pas exactement en détail l'histoire. Je sais qu'il est question de, il me semble, pédophilie, parce que l'homme est le beau-père de la jeune fille Lolita, et il doit avoir une espèce de roman. Je sais pas jusqu'où ça s'en va, mais je sais que c'est un grand classique. J'ai tellement hâte de le commencer. J'ai lu juste hier cinq fois l'insipide, un à la suite de l'autre, parce que c'est juste trop beau, ça vient vraiment me chercher. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez certains des livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. Je vous dis donc bonne lecture et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501